Direction Gant pour rencontrer Piet van Eyckhout, un ténor du barreau, ancien bâtonnier, échevin et conseiller communal socialiste à Gant, président du conseil provincial jusqu'en 2006. Une voix fréquemment écoutée en Flandre. Au début de sa carrière, Piet van Eyckhout a connu une ville de Gant dirigée par une élite francophone. Une période qu'il n'a pas oubliée. Hippolyte Mette-Penningen était un avocat très important. C'est le premier juriste diplômé de l'université de Gant, une université créée à l'époque par les autorités néerlandaises. Il était également bâtonnier et siégé au conseil communal. C'était un orangiste. Il était pour leur attachement avec les Pays-Bas et il en a énormément souffert. Mais c'était un grand homme. Et quand on lui a érigé cette statue, les inscriptions se faisaient toujours en français. Tout est en français. Mais regardez, il y a également une inscription en néerlandais. Et d'ailleurs, en toute modestie, je vous avoue que j'en suis l'auteur. Le texte original est rédigé en français, signe des temps. Vous avez donc ici un orangiste, favorable à la domination néerlandaise, francophone, honoré par les Gantois francophones. C'est toute l'ironie de cette histoire qui hante les Gantois et les Flamands. Au travers de son expérience de juriste, mais aussi de mandataire politique locale, Piet van Eyckhout a pu se forger une vision de la réforme de l'État. Je pense que nous allons maintenant devoir penser à un niveau européen et tenir largement compte de la réalité multiculturelle. Et plus précisément au niveau européen, nous avons à présent un mandat d'arrêt européen, Schengen, un nouveau traité en construction. Je pense donc que dans le futur, le droit pénal, par exemple, devra être pensé à l'échelle européenne et que le vieux débat, Flandre-Wallonie-Bruxelles, sera éclipsé. Maintenant, je le répète, des questions comme la sécurité, la protection de la jeunesse, ainsi que le droit sanctionnel pour les jeunes, qui prend de l'ampleur et qui concerne ces jeunes de 15, 16, 17 ans, qui deviennent aujourd'hui rapidement adultes. Dans ces matières, il y a des différences entre la Flandre et la Wallonie. Mais attention, j'ajoute qu'il y a également des différences entre Gant, René, Anvers, Charleroi, Namur ou Liège, et j'en passe. En plus de son profond attachement à la Flandre, Piet van Eyckhout est donc aussi un européen convaincu.